Le métavers, c'est un endroit, un univers dans lequel on vit des expériences qui sont des expériences immersives pour essentiellement pouvoir se socialiser, ou bien travailler, ou peut-être simplement acheter, ou peut-être jouer, mais peut-être aussi des choses comme se soigner, et peut-être aussi apprendre. Pour certains, c'est l'avenir, c'est l'ère post-smartphone. Pour d'autres, c'est une révolution qui n'aura pas lieu, c'est déjà has-been. Le métavers, en tout cas, ne laisse pas indifférent. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le métavers. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept ? Que faut-il en attendre ? Pourquoi certains y sont-ils réfractaires ? On en parle avec l'auteur de l'un des tout premiers livres consacrés au métavers, Philippe Rodriguez, auteur de La Révolution métavers, paru chez Duneau. Il est dirigeant de la banque Avolta, spécialisée dans les entreprises innovantes. Et on commence par une tentative de définition de ce qu'est exactement le métavers. Le métavers, c'est un endroit, un univers dans lequel on vit des expériences qui sont des expériences immersives, qui sont des expériences dans lesquelles on va trouver de la persistance, dans lesquelles on va trouver également un esprit de communauté, et dans lesquelles on peut vraiment avoir un sentiment de présence. Pour y faire quoi ? Pour essentiellement pouvoir se socialiser, ou bien travailler, donc dans un esprit de collaboration avec d'autres membres d'une équipe, ou peut-être simplement acheter, ou peut-être jouer, mais peut-être aussi des choses comme se soigner, et peut-être aussi apprendre. Ça c'est le concept, on va dire. Maintenant, quels sont les ingrédients ? Parce qu'on sait qu'il y a de la VR, de l'AR, etc. Et là, pourquoi je vous pose cette question ? Parce que beaucoup de gens, en fait, ont parfois soit un avis tout fait sur le métavers, et puis d'autres disent, mais je ne sais même pas à quoi ça correspond concrètement. Bien sûr. On peut voir aussi le métavers comme la nouvelle frontière du web, la nouvelle frontière d'Internet. C'est une sorte de nouvelle version qui pourrait venir, ou pas. J'explique dans le bouquin que finalement, c'est quelque chose qui est encore en construction, et sur lequel on démarre seulement aujourd'hui la construction. Donc cette nouvelle version du web, elle permet quoi ? Elle permet en fait d'avoir une identité qui est propre, d'avoir aussi des actifs, des choses que l'on possède, et qui vont nous appartenir à nous, et pas forcément à une plateforme, et en fait dans lequel on va vivre des expériences, qui sont ces fameuses expériences immersives. Je crois que ce métavers va nous permettre de vivre toutes ces expériences différentes, en ayant cet esprit nouveau, dans lequel, et c'est pour ça en fait qu'on peut en faire une sorte de parallèle avec un autre concept qui est celui du Web3, dans lequel en fait on va reprendre le contrôle de nos existences au sein du web, qu'on avait peut-être un peu perdu dans le Web2, c'est ce qu'on entend dire en tous les cas. Oui, parce que vous, vous liez très clairement le métavers avec le Web3, avec la blockchain, les NFT, etc. Pour vous, tout cela est intimement lié ? Oui, le métavers, ce serait probablement la version peut-être un peu grand public de cette nouvelle version de l'Internet. C'est ce que l'on va vivre comme expérience à l'intérieur. Et puis la blockchain, le Web3, tout ceci est peut-être plutôt une infrastructure, c'est peut-être plutôt les fondements qui permettent en fait à ce métavers d'exister, c'est comme ça que je le vois. Une autre façon de le voir aussi, c'est de se dire que ce sont deux concepts qui sont pour l'instant simplement intriqués, dans lesquels il peut y avoir des expériences qui sont métaverses, mais qui ne sont pas Web3. Par exemple, une visite virtuelle d'un musée, c'est purement assez métaverse, mais ce n'est pas tellement Web3. On peut avoir des choses qui sont Web3 et qui ne sont pas très métaverses, par exemple ce qu'on appelle la Decentralized Finance, DeFi, qui est véritablement plein à venir, mais qui en même temps n'a pas trop de rapports avec le métaverse. Et puis, à l'intersection de ces deux concepts, on va trouver une foule d'usages qui comprennent à la fois les fondements du Web3, et puis en même temps, c'est cette nouvelle idée de ce que pourrait être une nouvelle frontière de l'Internet à travers le métavers. Ce n'est pas que ce que nous a montré Mark Zuckerberg, finalement, le métavers. Non, il est clair en fait que l'entreprise Meta, puisqu'ils ont renommé l'entreprise, le groupe qui a l'ensemble de ses actifs Meta, est en train de construire une des versions du métavers possible. Il en existe, il en existe d'autres. On pourrait dire un petit peu que le métavers aujourd'hui est encore un petit peu comme au début de l'Internet, que l'on a connu, dans lequel on avait des plateformes et qui se concurrencaient les unes les autres, avant que l'on obtienne une interopérabilité totale et qu'on décide en fait de partir plutôt dans des systèmes ouverts qui faisaient qu'avec n'importe quel explorateur, n'importe quel navigateur, on atteignait n'importe quel type de site web, ce qui n'était pas le cas au début. Oui, c'est vrai. On avait MSN, on avait OL, on avait... On appelait ça les réseaux en ligne d'ailleurs, on n'appelait pas ça Internet. Et il est probable en fait qu'on soit à cette époque-là, si on voulait comparer avec le web 1 en quelque sorte, on soit à peu près à cette époque-là, à une époque dans laquelle il existe des plateformes métaverses qui ne sont pas interopérables entre elles. Donc pour revenir à votre question, Mark Zuckerberg, à travers son entreprise méta, développe une des versions, une des versions possibles du métavers. Ils ont fait plein d'annonces concernant l'ouverture, l'interopérabilité possible d'un certain nombre de leurs actifs. Moi, j'entends sur le marché en fait qu'on a aussi d'autres types d'offres qui sont ce qu'on peut appeler des métavers ouverts qui utilisent beaucoup plus les éléments comme par exemple ceux de la blockchain, de façon à faire que les utilisateurs détiennent eux-mêmes leurs actifs, ce qu'ils vont pouvoir construire, mais ce qu'ils vont pouvoir aussi acheter dans un métavers de façon à pouvoir demain les porter sur d'autres plateformes. Je pense à Z-Sandbox, je pense à Decentraland, je pense à l'ensemble de ces métavers. Et puis, on a une troisième catégorie de métavers en quelque sorte que moi j'appelle les proto-métavers qui viennent avoir les métavers, qui sont les Fortnite, les Roblox, l'ensemble de ces univers virtuels dans lesquels on peut vivre, véritablement des expériences immersives, mais qui ne peuvent pas encore totalement basculer dans le métavers, principalement parce qu'ils ne donnent pas ces possibilités d'interopérabilité, et ils pensent en fait qu'ils doivent rester plutôt dans un univers gaming qui est plutôt fermé. Et on a l'impression que les plus motivés, ce sont les entreprises ? Alors, les plus motivés, ce sont les entreprises… Certaines entreprises, notamment des marques commerciales… Exactement. Ce que l'on a vu, évidemment, c'est qu'au début du Web3 et du métavers, les premières entreprises qui ont montré beaucoup d'intérêt sur ces sujets, ce sont les marques et, dans un sens aussi, les retailers. La distribution. La distribution, oui. Alors, pourquoi ça ? C'est la suite logique du e-commerce, non ? Oui, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Il y a une raison aussi qui est assez simple à comprendre, c'est que le métavers et le Web3 touchent essentiellement, dans son cœur en fait, va toucher plutôt des générations Z. Des générations Z qui sont eux-mêmes en fait les créateurs de ces mondes-là et qui vont aussi être les premiers utilisateurs. Donc, la génération Z, ce sont les plus jeunes ? Oui, oui, ils sont nés entre 1998 et 2010, à peu près. Et donc, ce sont des jeunes qui ont un appétit pour le jeu, qui sont assez décomplexés vis-à-vis de l'argent, ce qui explique aussi pas mal de choses que l'on a pu voir dans le Web3, notamment le fait qu'ils n'ont pas de problème à spéculer sur des objets virtuels qu'ils pouvaient acheter, ça ne leur pose pas de soucis. C'est une génération qui est super intéressante parce qu'elle nous renvoie en fait devant notre propre dilemme entre réalité et virtualité, puisque cette génération ne voit pas de différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que quand on a des conversations avec eux, et les études le montrent assez clairement, c'est qu'eux ne font pas de différence entre des relations sociales qu'ils ont pu construire dans le virtuel ou dans le réel. et ils ne font pas de différence entre quelque chose qui leur appartient dans le réel ou dans le virtuel. Et c'est très différent pour les autres générations qui eux font une grande différence entre ce qui est virtuel et ce qui n'est pas. Alors dans votre livre, vous parlez de défis et de menaces. Quelles seraient selon vous les menaces ? Il existe beaucoup de menaces en fait. Il existe des menaces qui sont des menaces principalement de sécurité, qui sont la façon en fait dont nos données peuvent être protégées ou pas. Des menaces en fait concernant la protection de notre vie privée, qui sont quand même importantes, puisque là on passe dans une étape supplémentaire. Aujourd'hui avec le Web2, nos gestes sont épiés, on peut avoir des comportements sur le Web qui sont épiés, on peut avoir aussi des transactions. Et vous connaissez en fait le constat que l'on fait sur ces sujets. Ici, on passe une barrière. Parce que là maintenant, c'est vraiment une étape dans laquelle on va également mesurer nos comportements, la façon dont notre rétine bouge, la façon dont on s'exprime, la façon dont nos émotions sont véhiculées. Tout ça pourrait être mémorisé, pourrait être utilisé en termes de données. Donc c'est un cran plus loin dans la vie privée et c'est un peu plus intrinsèque à ce que nous sommes qui sera partagé et qui pourrait être contenu à l'intérieur de bases de données. Malheureusement, il n'y a pas que ces risques-là. Il y a aussi des risques concernant la santé mentale. Qui d'ailleurs, dans les discussions que moi j'ai, c'est souvent un des points qui revient le plus souvent, qui revient assez rapidement, qui dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des personnes qui peuvent être fragiles et qui vont s'enfermer en fait dans ces mondes virtuels. Oui, la confusion entre le réel et le virtuel. Oui. Donc c'est souvent aussi des risques qui sont potentiellement avérés. Oui. Mais est-ce que vous croyez qu'avec l'expérience, entre guillemets, que l'on peut avoir aujourd'hui, après 20 ans d'Internet, de web, de jeux vidéo, etc., on évitera ce genre d'écueils ou bien on va y aller tout droit ? Non, je pense qu'on va les éviter parce que précisément, et là, c'est mon côté optimiste qui parle, mais effectivement, on a appris beaucoup, notamment sur les addictions aux jeux vidéo, addictions à l'Internet dont je parle dans le livre, le nétaïlisme, et dans lequel on a appris beaucoup aussi sur les relations qui existent, les causes et conséquences en fait de l'addiction qui est lue. Est-ce que ce sont les réseaux qui donnent cette addiction ou est-ce qu'on devient addict parce qu'on a d'autres raisons fondamentales ? Parce qu'il y a un terrain favorable. Exactement, donc je crois que la science a fait beaucoup de progrès sur ces sujets et de surcroît, on s'aperçoit aussi que beaucoup de praticiens, aujourd'hui, veulent utiliser ces technologies, veulent utiliser ces systèmes immersifs pour pouvoir en fait mener également des thérapies. De médecins, vous voulez dire ? Et oui, des thérapies concernant soit des problèmes d'attention, soit des problèmes en fait de mémorisation. Et j'ai rencontré plusieurs entreprises qui travaillaient dans ces sujets et qui font des choses vraiment incroyables. Par exemple ? Une entreprise à Barcelone qui s'appelle Virtuellip et qui fait des systèmes pour aider les seniors à mieux contrôler la façon dont ils peuvent avoir de l'attention et de la mémorisation. Et donc, ils vont jouer en fait avec des jeux et qui sont des jeux qui sont assez différents de ce qu'on pourrait jouer sur un ordinateur ou sur un portable parce qu'on est vraiment en immersion totale à l'intérieur du jeu et le praticien est capable d'inventer en fait toute une thérapie pour aider à conforter en fait cette qualité. Philippe Rodrigues, comment expliquer une certaine réticence vis-à-vis du métavers ? Dans l'adhésion aujourd'hui, on a plusieurs phénomènes. On a des gens qui sont des enthousiastes autour du sujet et qui n'y voient que des bénéfices. On y voit aussi des contradicteurs sur ces sujets, des gens qui sont très réfractaires en fait à ce changement et pour parfois de bons arguments et de bonnes raisons. L'un des publics aujourd'hui qui peuvent être peut-être les plus réfractaires en fait à cette révolution, ça reste en fait une communauté qui peut être la communauté que j'appellerais des informaticiens ou des geeks, des technos, des gens qui... Des gens qui sont dans le numérique pourtant. Absolument et qui sont dans le numérique depuis longtemps. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, mais je crois que d'une part, ils ont vu beaucoup d'évolutions dans les dernières années qui sont passées. Ils ont vu aussi en fait la réalité virtuelle qui a déjà existé et dans laquelle on avait fait déjà des annonces en disant que... Que ça allait changer le monde. Que ça allait changer le monde, que ça allait... Voilà, et donc ils ont vécu aussi les hauts et les bas de ces différentes transformations. Mais il y a peut-être une autre raison qui est peut-être essentielle, qui est que pour la première fois, cette révolution, elle ne provient pas de leur espèce. Elle ne provient pas en fait de leur catégorie. Elle provient en fait aussi d'autres types de talents qui peuvent être des créateurs, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être aussi des... Simplement en fait des militants qui vont organiser des expériences virtuelles. Ça peut être des jeunes dans la mode qui vont utiliser le Web3 pour en faire quelque chose. Et donc c'est un peu comme si finalement cette révolution était animée par des gens qui sortaient de leur communauté. Et donc peut-être qu'il y a un mouvement un petit peu réfractaire ici en se disant mais est-ce que finalement... Une forme de corporatisme. La mainmise qu'on a sur la techno est en train de nous échapper. Alors je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est extrêmement enthousiasmant en fait qu'il y ait tout un tas d'artistes, de jeunes dans la mode, de créateurs d'expériences qui fassent des choses en utilisant ces technologies, du Web3, des NFT, des DAO, des univers virtuels, de l'intelligence artificielle et puis qu'ils avancent dans ces domaines. Et puis je pense que tout le monde se retrouvera un jour ou l'autre dans ce nouveau métavers. Dans votre livre, vous dites qu'il faut rendre désirable le métavers. De quelle manière ? Tout d'abord, il ne l'est pas. C'est un peu le constat que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne l'est pas dans le sens où on a peu de gens autour de nous qui nous disent « J'attends ce moment-là avec impatience. » Donc on pourrait croire que c'est surtout tiré par l'offre aujourd'hui plus que par la demande, en quelque sorte. Il faut le rendre désirable parce que je pense qu'il nous manque un certain nombre de cas d'usage qui vont donner en fait une massification dans la demande et dans l'utilisation de ce système. Pour l'instant, il s'agit de réplications, de différentes applications et de cas d'usage qui existent dans le Web 2, qu'on transforme dans le Web 3 ou dans le métavers. Et je pense qu'il va exister d'autres usages que l'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, mais qui sont d'autres usages qui vont nous amener à vouloir basculer là-dedans. Je parle par exemple de l'activité sportive, de l'activité physique, dans lequel il y a tout un tas d'expériences qui sont menées aujourd'hui en utilisant des casques, en utilisant une réalité virtuelle pour pouvoir faire le nudge qui est nécessaire pour pouvoir avoir envie de faire cette activité sportive. Oui, du coaching. La motivation, des jeux en équipe, tout un tas de choses comme ça qui rendent le sport plus palpitant. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'applications autour des sujets comme par exemple d'aider à la méditation, aider en fait à des expériences qui sont des expériences dans lesquelles finalement le point central de tout ça, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire passer de l'émotion à travers un écran d'ordinateur ou à travers son portable. Ici, on y arrive parce qu'il y a un sentiment de présence. On a vraiment l'impression que la personne avec qui on parle, elle est là. Comme là, je vous vois Jérôme, et donc on est capable d'avoir un eye contact et puis effectivement d'avoir une discussion à tous les deux. Oui, le langage corporel, les mimiques, j'acquiesce à ce que vous dites, etc. Exactement. Et c'est vrai que si on était simplement en Zoom ou si on était par exemple simplement dans une conversation téléphonique, on n'aurait pas ce sentiment de présence. Eh bien, il faut voir en fait le métavers comme étant le passage dans cet environnement immersif dans lequel on va pouvoir faire des choses qui nécessitent de l'émotion. C'est pour ça que je parlais aussi d'éducation, que je parlais de santé, parce que c'est deux endroits dans lesquels, eh bien très souvent, on nous a opposé en fait le phénomène de télémédecine ou de téléenseignement en disant mais ça manque de présence, ça manque en fait d'émotion, ça manque de contact humain. Et c'est grâce à ces systèmes-là que l'on va pouvoir basculer aussi dans ces environnements-là et donc de rendre peut-être plus désirable le métavers. Donc vous, les applications métavers que vous aimeriez voir, c'est quoi ? Ce serait dans quoi ? Moi, je pense que par exemple, des applications autour du commerce électronique dans lequel, au lieu de me balader à l'intérieur de pages, de pages qui me présentent des milliers de produits, si je pouvais être devant un assistant avec lequel je pourrais avoir une conversation et dans lequel je pourrais décrire les produits que je recherche, et s'il pouvait m'accompagner et simplement me présenter sur la table en fait les différents produits sélectionnés par lui qui correspondent à mon usage. Ça, c'est une expérience que l'on a dans de très bons magasins et ça, on peut le faire dans le métavers. Et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir transformer le commerce électronique à travers quelque chose qui soit plutôt une conversation, qui soit plutôt en fait une expérience avec, soit d'ailleurs un agent qui sera plutôt ou une intelligence artificielle ou peut-être un agent qui sera représenté par un vendeur. Mais en tous les cas, d'avoir cette sensation d'être écouté et de pouvoir être accompagné dans un choix. D'interaction en fait, qu'on n'a pas avec des menus, des sous-menus et des pages plus ou moins statiques. Oui, qui ressemblent plus à un catalogue. Malgré tout, vous y croyez vraiment ou bien ça peut faire flop cette histoire-là ? Écoutez, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène en fait, c'est le métavers, la virtualité dont on vient de parler et tous les cas d'usage. Et là, je crois en fait qu'on a besoin de faire énormément de progrès pour donner la possibilité, non pas simplement à quelques personnes, mais vraiment à toute la planète, de pouvoir accéder à la fois à des systèmes de santé, à des systèmes d'éducation et de pouvoir le faire dans de bonnes circonstances. Et c'est vraiment ça que permet le métavers. Mais maintenant, si on regarde l'autre partie, qui est la partie Web 3, qui est, est-ce que l'on veut vraiment en fait d'un environnement Web, d'un Internet, dans lequel les données appartiennent à des plateformes, dans lequel on est obligé de légiférer, dans lequel on est obligé de réglementer tout un tas de nos usages pour faire que, qu'on nous demande notre consentement systématique pour pouvoir faire qu'on puisse offrir un service ? Je pense qu'on est arrivé à une sorte de fin ici, on est arrivé à une fin de cycle concernant l'utilisation du Web et de l'Internet qui devient insupportable. Le Web 3 propose en fait une sorte d'utopie, propose en fait un monde nouveau dans lequel chacun est possesseur de ses données, dans lequel chacun est possesseur de son identité et chacun est possesseur aussi de ses actifs numériques qu'il peut mettre à la disposition d'autres à l'intérieur de communautés. Et cette utopie du Web 3 a beaucoup de sens et en tous les cas, je sens en fait qu'il y a une grande adéquation par rapport en fait au malaise qui est vécu dans le Web 2. Donc s'il y a autant de jeunes aujourd'hui qui sont en train de supporter cette idée de Web 3, qui sont eux-mêmes investis dedans, qui sont en train de construire des applications sur ces bases-là, c'est aussi parce que je crois que ça correspond à un idéal, un idéal de ce que pourrait être l'Internet demain et ce qu'il aurait dû toujours être. C'est une forme de bien commun numérique et c'est un peu ça aussi qui est l'utopie vers laquelle on devrait aller tous. Oui, mais vous parlez vous-même d'utopie. Est-ce que précisément ce n'est pas une utopie ce Web 3 ? Parce que reprendre les données aux grandes plateformes, est-ce que derrière, finalement, il ne va pas y avoir à nouveau des concentrations et c'est simplement un changement de propriétaire ? Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dépouiller Facebook et Google parce qu'ils ont trop de pouvoirs, mais demain, un nouveau Facebook ou un nouveau Google verra le jour, même en pseudo ou en décentralisé. Voilà, même décentralisé. Tous les grands projets humains commencent par une utopie. C'est un lieu dans lequel on aimerait aller et dans lequel on va tous ensemble et on construit le chemin pour y aller. Je n'utilisais pas le mot utopie dans son sens négatif, c'est-à-dire quelque chose qui n'existera jamais. C'est plutôt un endroit rêvé dans lequel on devrait tous bien collaborer pour y arriver. Merci, Philippe Rodríguez. Merci, Jérôme. Auteur de La Révolution Métaverre, un livre paru aux éditions Duneau. Sous-titrage Société Radio-Canada